ok alors bonjour à toutes et à tous merci de me rejoindre pour cette première émission qui s'appelle 30 minutes solutions alors donc je vais essayer de la faire top chrono pour finir à midi 30 ici en martinique mais il est un petit peu plus tard donc 18 heures à paris et puis bon bah suivant votre fusion horaire alors je vais vous expliquer un petit peu donc quel est pourquoi j'ai décidé en fait de faire cette émission 30 minutes solutions en fait l'idée c'est de d'aider les auteurs et formateurs à régler leurs petits problèmes leurs petits soucis techniques parce que bon bah on peut discuter pas mal de pas mal de temps si vous voulez on peut c'est aussi ce qu'on fait de la plume à la une il ya par exemple avec l'or lapeg ma complice de book and service.fr on discute de choses disons qui sont qui sont un petit peu plus large mais sur la communauté fanel et bien j'ai souvent des petites questions d'ordre technique auxquelles je réponds je le fais bien volontiers parce que je pense en fait que comment dire il ya depuis que je suis dans ce milieu là on va dire depuis 2013 je vois beaucoup de souffrance d'une certaine manière de souffrance de la part des auteurs des formateurs en ligne parce que bon bah on a plein de petits de petits soucis à régler et on peut le faire simplement ok et donc comme je voulais expliquer dans la petite vidéo d'introduction de fanel en fait je pense qu'il faut toujours privilégier maintenant la co la collaboration à la compétition d'accord on a rien à gagner on est tous un peu dans le même en même bateau la même galère et la galère si vous voudrez c'est ce que je voudrais dire c'est un petit peu en fait la diffusion de la culture et de la connaissance du savoir du rêve si vous voulez dans la langue française la langue française qui n'est pas typiquement de france que ça soit bien clair elle appartient à plein de monde ok alors le sens de ma démarche en fait pourquoi pourquoi est ce que j'ai créé si vous voulez la communauté fanel pour faire les choses rapidement ça me dérange un petit peu de parler tout seul j'ai pas l'habitude mais bon c'est comme ça parce que j'ai constaté si vous voulez en commençant à écrire et ainsi en m'intéressant en formation vidéo en ligne qu'il ya beaucoup de points communs si vous voulez il ya pas mal de problématiques entre les auteurs et les formateurs non serait ce que je ne sais pas moi créer du lien essayer de que ce soit avec les lecteurs d'un côté et puis les étudiants de l'autre et puis transmettre du savoir si vous voulez la seule différence que je vois vraiment fondamentale à mon avis c'est disons la partie vidéo bon bah oui quand on fait des formations vidéo faut connaître faut s'y connaître un petit peu en vidéo mais de la même manière un formateur est auteur bon pas forcément auteur de ce qu'il délivre si vous voulez du contenu mais de la manière dont il le fait dans le style et puis on a cette partie comme un commune c'est vous dire le marketing le blogging des choses comme ça voilà et puis aussi l'aisance de la caméra face à la caméra pardon parce que en fait ce que j'aimerais bien faire si vous voulez dans cette 30 minutes solution c'est que ça soit un petit peu un laboratoire pour vous et moi bon pour vous pour pouvoir sauter dans la case et puis essayer de commencer à s'exprimer parce qu'il faut savoir exister on va dire en ligne maintenant on est tous capables si vous voulez de faire des petites émissions regardez votre serviteur je suis je suis tranquillement assis dans mon grenier et puis je suis en train d'émettre c'est quand même formidable cette ce progrès technique on était pas capable de faire ça il ya peut-être deux ou trois ans et maintenant on peut le faire d'ailleurs j'envisage même dans quelques semaines de faire là une émission en même temps sur facebook live c'est à dire que je pourrais émettre de sur deux panneaux à la fois enfin deux réseaux sociaux ok excusez moi je relis un petit peu mon script alors si vous voulez bon ce qui va se passer pendant ces 30 minutes solution donc je vais je vais répondre dans un premier temps si vous voulez dans la première partie de l'émission à des à des questions offline c'est à dire bon je vais essayer d'aller vite parce que je veux pas à gaspiller votre votre temps et puis répondre vite comme ça je peux ensuite ouvrir l'antenne pour que les gens puissent sauter dans la case et puis en même temps donc se former à parler comme ça en ligne et puis commencer papoter faut le faire et puis aussi répondre en direct à leurs questions alors attention je n'ai pas la science infuse des trucs que j'apprends tous les jours d'accord bonjour il ya matisse aussi je vois qu'elle est arrivée alors dans mon activité faut bien je suis un petit peu comme vous faut bien le savoir disons qu'il ya la partie commerciale et j'y ai pensé de façon intense la partie commerciale c'est à dire bon bah je suis je vends des livres je vends aussi des formations c'est pas grave à léa c'est pas grave donc je vends des formations je vends des livres et il ya aussi la partie disons bénévole c'est quelque chose que j'ai que j'ai découvert avec le temps dans ma vie et je trouve ça chouette et c'est un petit peu ce que je fais aussi bon j'ai fait ça pour le coaching j'ai fait du coaching pour aider les collégiens là mon fils il est en troisième en france c'est là c'est juste avant le lycée avant le high school et puis j'ai je leur ai enseigné si vous voulez des techniques un petit peu parallèle de team building ce que j'avais fait les années précédemment et puis c'est un petit peu ce que je fais si vous voulez d'un certain point de vue dans fanel la communauté fanel elle est là aussi pour servir les servir les gens pour les membres sachant qu'on est tous si vous voulez on est tous dans un dans une espèce d'univers qui change les maisons d'édition bon bah elles changent c'est plus tout à fait la même chose par exemple on a plus de critiques enfin il ya de moins en moins de critiques littéraires maintenant il ya des booktubeuses il ya des booktubeurs enfin je veux dire il ya tout qui est en train d'exploser et il faut quand même qu'on arrive à s'entraider un petit peu pour comprendre comment le monde change et moi je pense que le monde change en bien c'est ça qu'il faut c'est ça qu'il faut savoir malgré tout ce qui arrive les tous et tous et tous ces massacres en syrie tous et tous ces réfugiés qui enfin je veux dire l'humanité d'un point de vue global elle va mieux et internet ça ça va y participer voilà et le simple fait que vous soyez aujourd'hui à m'écouter palabrer c'est déjà un signe ok bon alors en fait là je voulais comment dire vous parler un petit peu très rapidement pour pas abuser de votre temps quel est mon parcours l'idée en fait c'est de me présenter je crois pas que je le ferai dans d'autres émissions c'est pour ça que là l'émission numéro un elle sera peut-être un petit peu plus longue je l'espère pas c'était me présenter pour vous expliquer en fait en gros l'idée c'est pas du tout d'en mettre plein la vue au contraire c'est de d'expliquer qu'on a tous des histoires complexes et on a tous des choses à dire et à écrire et donc on peut aider on peut faire profiter si vous voulez de notre expérience il ya certainement des personnes qui ont besoin de notre expérience alors que ce soit livresque ou que ce soit d'un point de formation quelque part d'accord et on peut mettre ça à disposition maintenant sur internet très très facilement d'accord c'est ça que je voudrais expliquer ok alors je vais essayer de faire de basculer un petit peu là la vision de ma caméra pour que vous voyez ce qui se passe alors attendez je vais passer ici sur une autre application voilà ok alors là vous allez voir maintenant en principe alors j'espère que c'est le cas attendez je vais vérifier sur l'autre ordinateur voilà vous allez voir donc ici à l'écran le blog que j'ai fait juste avant de commencer la la notre carrière on va dire d'auteur et là c'est un blog qui s'appelle je vais vous zoomer ici voilà christina et olivier christina olivier robière point wordpress.com donc j'ai fait un petit peu comme tout le monde je commence à faire un blog sur wordpress alors qu'est ce que je veux vous dire bien en fait j'ai connu ma femme la future femme qui s'appelle christina j'ai connu en 1990 donc un an après la révolution de bucarest enfin de roumanie d'accord et donc j'avais on était jeune on avait 17 ans et à l'époque donc il n'y avait pas d'internet pas chose comme ça d'accord ok et donc en fait ensuite on a on a suivi des études en parallèle elle elle était en roumanie et moi j'étais en france et on s'est écrit pendant deux ans donc il n'y avait pas d'internet pas d'e-mail on s'est écrit on est tombé amoureux et après je suis venu en donc en roumanie et puis là bon bah de fil en aiguille on sait plus et et en fait elle est revenu en elle est arrivée à venir en france en fait dans une ville qui s'appelle belfort et bah bah là j'ai plaqué mes études et elle aussi moi j'étais en mathématiques supérieures et elle elle cartonnait elle à bucarest dans une 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 université économique si vous voulez et en 1993 j'ai décidé d'épouser clestina et donc voilà on est marié en fait maintenant depuis 23 ans voilà ok et ensuite ben en fait a commencé le travail ensemble on a commencé à faire nos études voilà on a on a fait deux études à strasbourg en france et puis on a pour financer nos études on a travaillé à france quick d'accord donc on a fait des j'ai fait des hamburgers et elle aussi pendant 20 heures par semaine pendant quatre ans mais ça nous a pas empêché si vous voulez de faire des petits voyages on n'avait pas beaucoup d'argent et on est parti bon bah à pise là on voit les on voit les photos bon on est parti ensuite en irlande ok et ensuite une fois que c'est comment dire j'ai réussi à faire un attendez ça va vous me suivez pour l'instant c'est pas trop chiant attendez je vais je vais revenir ça va vous me suivez ok je vais je vais aller un petit peu plus vite ok c'est bon d'accord je vais essayer d'aller un petit peu plus vite on a fait donc on a vécu en allemagne en allemagne j'ai travaillé disons pour le une première fois j'ai fait mon service national et là j'ai travaillé dans un institut français à fribourg en allemagne ok ensuite on est parti en roumanie à bucarest là j'ai été j'ai commencé à travailler directement le ministère des affaires étrangères on a pu gagner un peu plus d'argent et là je suis parti avec christina on est parti en birmanie voyez la photo et ensuite on a décidé donc après un accident de de voiture où christina a fait perdre la vie un bus qui est qui est rentré dans sa voiture on a décidé de faire un enfant voilà c'était en 2001 et il est né il s'appelle marc et bon j'ai continué un petit peu ensuite j'étais donc j'étais pas fonctionnaire j'ai continué comme contractuel au ministère des affaires étrangères et j'étais nommé à téhéran en iran et on a passé donc six mois là bas et c'était vraiment très difficile et donc ça c'était en 2002 on va dire 2002 début 2003 et là bon ben là si vous voulez ça commence la guerre en irak et en iran ça commence à devenir assez difficile et j'ai décidé de déposer ma démission du ministère des affaires étrangères et on avait acheté en roumanie à bucarest un petit appartement donc on est revenu et là on ne savait pas trop quoi faire enfin disons qu'on avait fait des business plan et on a décidé avec mon épouse de créer une entreprise de team building et donc on a fait on a travaillé plusieurs années comme ça avec des salariés d'entreprise ensuite en 2005 on a pu acheter une maison on a pu commencer à la retaper comme ça petit à petit on a continué à faire avec ce qu'on a gagné on a pu aller en en égypte on a fait plein de voyages en malaisie etc bref et là on arrive en fait en 2013 2013 2012 par là attendez je vais revenir pour qu'on voit voilà on s'est rendu compte en 2012 que en fait en roumanie ça devenait de plus en plus difficile on a vu un changement politique radical on s'est dit avec christina que il était temps peut-être de partir d'accord et donc on a décidé de transmettre notre entreprise à aventure à part que ça marchait bien on avait disons des milliers de gens qui venaient tous les tous les ans on avait fait des contrats avec des entreprises avec des pardon des écoles donc étrangères l'école le beauty school american school etc et on faisait aussi en même temps du team building et donc on a décidé de partir on a laissé aventure à parc à une salariée on lui a appris les choses mais finalement elle s'est assez mal débrouillée elle a réussi à couler la boîte en un an et on a tout perdu sauf la comment dire notre maison qu'on a pu vendre et donc on est arrivé en martinique avec seulement entreprise voilà on était parti comme ça et on en fait ce qui nous est resté c'était simplement de si vous voulez de l'expérience et en roumanie enfin roumanie c'était on a appris énormément de choses une fois en martinique comment dire mon épouse a réussi à trouver quelque chose ici au rectorat en tant que donc experte européenne et votre serviteur mais il n'avait pas trouvé de travail ici à 25% de chômage c'est très c'est très difficile et j'ai c'était une période très dure pour moi et j'ai décidé donc si j'ai pas je trouve pas de job bon je touche pas non plus de chômage puisque j'ai cotisé j'ai pas cotisé ça faisait 14 ans que j'étais parti de france donc je coûte je coûte rien à la france si vous voulez donc j'ai décidé d'inventer mon jeu mon job et donc inventer le job et bien c'est de créer si vous voulez du revenu digital voilà on arrive ça y est on y arrive donc créer du revenu digital comme vous qui faites le choix pour tout au parti de créer revenu digital en ligne ok voilà donc on y est arrivé et en trois ans s'il vous plaît je n'y connaissais pas grand chose j'ai d'abord travaillé comme j'ai fait un petit job ici comme guide croisiériste donc j'ai dû apprendre ce que c'est que l'histoire de la martinique l'histoire de la caraïbe une histoire très que je connais que je ne connaissais pas pour pouvoir en parler aux touristes américains et français qui nous font l'amitié de visiter alors je me suis fait jeter aussi de ces de cette entreprise parce que je crois à mon avis que je commençais à vouloir à vouloir professionnaliser les choses je me suis dit on avait on avait subi une formation qui était quand même pas très professionnelle et je me suis dit tiens ça serait bien que tous les guides on est tous les guides croisiéristes on est le même support qu'on puisse parler de la même chose etc je me suis intéressé donc aux livres numériques et de fil en aiguille eh bien je me suis aperçu qu'on pouvait créer des guides numériques je ne savais pas voyez donc en 2013 et bon on s'est bien rattrapé parce que depuis trois ans on vient de publier hier avec christina notre 60e livre donc que ce soit des romans que ce soit des des une collection des ça s'appelle aiguille de voyage ou tourist travel guide pardon l'a fait traduire aussi en espagnol enfin bref disons qu'on a fait toute une procédure qui fait que ça marche d'accord et en même temps j'ai découvert udemy donc udemy qui est une plateforme où on peut faire des formations en ligne et c'est là que petit à petit au fur et à mesure de de ces mois de travail je me suis rendu compte que on pouvait faire fonctionner et l'un et l'autre autrement dit c'est ça que je suis en train de vous expliquer si vous me faites l'amitié de m'écouter on peut très bien être auteur et puis aussi faire des formations en ligne et puis l'inverse vice versa ce n'est pas obligatoire mais le même type de technique le même type de technologie qui existe d'accord et personnellement notre rêve c'est de devenir disons digi nomade une fois que notre fils sera parti fera ses études et on je pense qu'on peut tout à fait y arriver voilà alors j'ai essayé de faire court désolé pour cela et je le ferai plus c'est promis donc voilà un petit peu où je voulais en venir l'aboutissement si vous voulez de fanel que j'ai que j'ai lancé à la fois sur facebook et sur google plus à peu près en disons en janvier et sur google plus ça ça marche très bien ça marche bien et je remercie aussi les modératrices qui sont là avec avec moi donc il y a nathalie et il y a aussi morgan qui me font l'amitié de m'aider un petit peu dans cette tâche puisque l'idée en fait c'est ça c'est essayer de créer des trucs utiles pour les auteurs et les formateurs en ligne qui ont la langue française en partage d'accord ok alors maintenant après tout cela use on va venir un petit peu comment dire au format des 30 minutes solutions donc les 30 minutes solutions j'aimerais que ça soit un format très compact très utile où je réponds vite aux questions disons offline et ensuite vous pouvez intervenir d'accord en live et puis ainsi de cette manière vous pourrez apprendre aussi à vous exprimer et à voir comment les comment les choses marchent d'accord alors la première question qu'on avait je vais je vais essayer de l'afficher qui a été posée c'est disons comment utiliser blab c'est nathalie campot qui me l'a qui m'a posé alors blab si vous voulez on est en train de le faire actuellement et c'est quelque chose je je pense que je pourrais pas y répondre d'un seul coup c'est quelque chose qu'on va faire ensemble je pense que blab si vous voulez c'est c'est une valeur d'avenir puisque c'est là qu'on peut faire la conversation d'accord alors pour l'instant moi je fais un petit un long monologue et si vous voulez mais c'est pas le but c'est ce que j'ai choisi de promouvoir avec lors la paix avec les autres personnes qui me font l'amitié de venir c'est à dire que les gens peuvent sauter dans la case de la même manière si vous avez des étudiants je parle aux formateurs en ligne et bien vous pouvez faire des blab comme avec avec le petit videillage que j'ai fait vous pouvez faire des blab où vous pouvez expliquer donc en live certaines choses certains aspects de votre formation à des étudiants de la même manière que sur youtube si vous voulez on a des vidéos qui sont non répertoriés et bien sur blab on peut faire un blab qui est non répertorié c'est à dire que n'y accèdent que les personnes qui ont le lien d'accord de cette manière vous pouvez avoir pas pas quelque chose de prêt mais quelque chose qui disons discret voilà discret et à ce moment là vous pouvez avoir un échange tout à fait intéressant avec avec les personnes et alors pour les auteurs pour ce qui est des auteurs on en a parlé bien avec sg horizon vous vous rappelez c'était il ya deux semaines et bien elle a fait elle a créé cette espèce de communauté enfin ce groupe de bêta lectrice et c'est quelque chose si vous voulez qu'on peut utiliser on peut très bien utiliser blab pour 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 fédérer un petit bloc de pardon un petit groupe de bêta lecteurs et puis aussi pour créer du lien et répondre aux questions il ya souvent des lectures là je sais que morgane par exemple elle va aller au salon du livre à poitiers bon eh bien le salon du livre à poitiers c'est quelque chose qui est super d'accord mais pourquoi ne pas prolonger l'expérience du salon du livre de poitiers avec blab d'accord donc morgane peut tout à fait un comment dire elle peut tout à fait initier un blab d'accord et puis inviter un certain nombre de lecteurs qui voudraient en savoir plus bon sur le sur pourquoi elle écrit ceci pourquoi elle écrit cela voyez pour entrer un petit peu alors je parle aussi à valérie éco valérie bon ben qui connaît aussi à la disons qu'elle veut faire participer les gens à l'histoire de la caraïbe bon l'histoire de la caraïbe c'est quand même quelque chose de relativement complexe d'accord et qui est très passionnel moi je le vois je m'attends que je suis dans martinique depuis trois ans je vois que pratiquement tous les jours on parle de l'esclavage à martinique première ce que je trouve un petit peu comment dire un peu exagéré de mon point de vue mais mais disons qu'il ya il ya tout un il ya tout un pathos qui n'est pas qui n'est pas purgé alors si vous voulez c'est là c'est ce que je dirais juste pour l'instant sur blab parce que c'est quelque chose qu'il faut voir avec la pratique d'accord donc on rentre blab avec facebook ou avec twitter alors facebook c'est juste la théorie d'accord je sais pas en ce moment ils ont des tas de problèmes donc si vous voulez que des gens assistent à vos blab recommandez les donc twitter et google chrome d'accord twitter et google chrome là pour l'instant on n'a pas vraiment de problème à ce à ce sujet là ok alors maintenant je vais répondre à la deuxième question alors je vais la lire donc la question de jean gorène alors c'était comment écrire un article de blog pardon de moins de 300 mots pour expliquer un outil numérique alors là si vous voulez je vais vous donner un petit peu une recette qu'on va dire une recette pas une recette miracle mais un truc à mon avis qui marche à chaque fois c'est à dire attention que ça soit pour écrire un un article de blog si vous voulez ou alors pour écrire bon ben je sais pas il voulait là il voulait il a fait tout un jean gorène il a fait un super logiciel pour transformer si vous voulez google canard donc toutes les informations de google canard et paf vous les envoyez sur un google sheet c'est à dire une sorte de tableur bon ça peut être pratique si par exemple vous voulez lister le nombre d'heures que vous passez à faire telle ou telle tâche etc bon peut-être que vous êtes à ce point mais moi je suis hyper parano d'accord donc pour faire des trucs pour savoir comment j'utilise mon temps ben ça ça me serait très utile alors voilà ce qu'on peut faire ce que je recommandais à il faut utiliser ce qu'on appelle un système un schéma psychologique attendez je vais me mettre là moi je vois bien qui s'appelle aïpa vous avez peut-être entendu oups et c'est là que je me rends compte donc vous voyez bien ah oui vous voyez bien c'est juste moi qui alors aïda c'est pour attention intérêt désir et action d'accord alors action c'est celui qui est la fin l'action le votre votre lecteur et l'achète quoi d'accord à au début il ya on va dire l'univers univers c'est à dire il ya tout le monde d'accord et petit à petit on va faire un tri voilà c'est pour ça que je fais une sorte d'entonnoir si vous voulez on va faire un tri pour arriver à ça je sais pas si ça se voit très bien je vais rebasculer sur ma caméra alors attention intérêt désir et action alors comment est ce qu'on peut traduire ça disons coup très concrètement imaginez que bon ben vous êtes en train de vous êtes dans la rue alors je parle de façon asexuée que ce soit les hommes ou les femmes d'accord vous passez devant vous êtes dans la rue et donc là vous faites partie vous êtes en haut vous êtes parti l'univers donc les gens qui sont pas intéressés par quoi que ce soit d'accord et vous passez devant la devanture d'un magasin bon et la devanture du magasin bon ben vous plaît c'est assez sexy bon c'est flashy le truc bon wow là vous tournez attention voilà donc vous avez votre première attention qui est qui est comment dire qui est suscité alors pour les livres si vous voulez c'est la couverture d'accord pour les formations c'est la description de la formation comment elle est mais aussi la couverture la formation parce que c'est très similaire d'accord et ensuite bon vous vous rappelez après l'attention donc vous avez tourné la tête il y à l'intérêt alors l'intérêt c'est bon ah ouais bon ben il ya peut-être des vêtements qui m'intéressent là hein vous commencez donc vous avez de l'intérêt vous commencez à vous rapprocher d'accord et ensuite vous avez le désir par exemple vous voyez bon bah oui il ya un prix qui est intéressant pour cette cette robe ou pour ce vêtement je vais essayer et le désir votre désir va augmenter si vous voulez au fur et à mesure vous allez peut-être aller dans la cabine essayage vous allez enfiler le truc et puis bon ouais cette jupe elle nous va bien ce pantalon va très bien ça et puis alors le prix ouais super il ya justement il ya une démarque il ya une remise et paf vous passez à l'action vous achetez le truc bon alors ça a l'air complètement ah oui je vois aussi la remarque de valérie j'ai revenu alors si vous voulez ça a l'air un petit peu complètement débile cette histoire d'aïda mais c'est extrêmement puissant je peux vous dire que j'y pense depuis des mois c'est quelque chose que j'ai appris de mark timberlake à mon mon mentor si vous voulez qui qui est sur qui anglophone et qui est sur la communauté online entrepreneurs et c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre mais petit à petit c'est quelque chose qu'on peut appliquer à tout si vous pensez aïda vous pouvez appliquer par exemple à votre quatrième de couverture mettez un attention ça correspond correspond si vous voulez à ce qu'on fait sur le blog attention c'est le titre intérêt c'est le sous titre désir c'est le descriptif voilà désir c'est le c'est le descriptif c'est la description que vous faites soit de votre quatrième de couverture soit que vous faites de votre formation et l'action ensuite c'est bon ben acheter le livre enfin retrouver le reste des aventures dans le livre alors retrouvez moi dans la formation etc etc alors pour parler très concrètement du cas de jean goren en fait eh bien il fallait s'il voulait le faire avec pour moins de 300 mots il faut qu'il utilise ce descriptif si vous voulez alors pour arriver à convaincre les gens de éventuellement utiliser soit sa son application soit d'acheter le livre etc bon c'est pas gagné si vous voulez alors peut-être que ça se voit mieux sur ce petit ce petit dessin là que je vais afficher à l'écran voilà je sais pas si vous voyez bien alors d'un point de vue si vous voulez de la de la formation ou du livre de votre blog l'attention vous pouvez le faire en générant du contenu gratuit allégé d'accord le contenu gratuit allégé c'est quelque chose que vous partagez par exemple sur les sur les réseaux sociaux alors que ce soit facebook sur twitter c'est si vous voulez c'est par essence du contenu qui disparaît vite d'accord c'est là que vous allez attirer l'attention des gens bon l'intérêt ça veut dire que bon ben imaginez voilà ils sont dans la rue mais là ils sont intéressés ils sont intéressés par votre la devanture de votre magasin c'est intéressant ce qu'il ya dans votre magasin bon je sais pas il ya un livre il ya de la fantasy ou alors il ya un polar ou un truc sur la sur saint martin par exemple bref et donc là l'intérêt ça va être la souscription à l'infolettre à votre newsletter d'accord donc là vous allez la planter sur votre blog et donc là la personne elle va montrer clairement qu'elle a un intérêt contre vous c'est ce qu'on disait mardi il y aura une transaction entre le fait qu'elle veut elle veut bien que vous la démarchiez et elle va en savoir plus sur vous d'accord et le désir si vous voulez vous pouvez le susciter dans vos dans vos dans votre mailing ce que vous envoyez eh bien c'est là que vous allez pouvoir parler de votre livre ou des choses qui sont connexes à votre livre là j'aimais bien comment dire ce qu'elle disait chris simon sur le fait qu'on peut parler par exemple du tourisme noir pour pour ensuite elle puisse aborder la thématique de son livre et ensuite l'action l'action donc c'est là c'est la formation payante ou le livre alors si vous pouvez faire sur amazon par exemple une une campagne où vous pouvez vendre votre livre vous savez pendant cinq jours on peut le vendre pas cher bon ben si vous voulez ça ça peut être ça peut être coordonné ok pareil pour les formations en ligne alors bon là c'est un petit peu long mais c'est c'est ce que je voulais expliquer pour répondre à la question de jean goren ok ensuite troisième question donc de michelle panettier c'est là elle est relativement simple comment rendre les vidéos accessibles ou visibles aux visiteurs sur youtube ok je vois que attendez je vois qu'on voit pas très bien la question c'est ça faudra que je fasse un petit peu plus petit la prochaine fois d'accord je ferai un petit peu plus petit les questions ok veuillez m'excuser bon alors là en fait l'idée c'était que si vous avez une chaîne youtube d'accord c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde mais je vous recommande d'en avoir ne serait ce que pour propulser vos propres vidéos vos interviews les choses comme ça par exemple si morgane tu te fait interviewer au salon de poitiers bon bah il faut demander aux journalistes un petit l'extrait de youtube et puis mettre ça sur ton blog d'accord alors comment est ce qu'on peut faire pour lorsqu'on arrive sur youtube sur votre chaîne peut-être qu'on voit pas forcément les vidéos d'accord alors pour cela je sais pas si je vais pouvoir bien pas partager il ya ce qu'on appelle il ya un bouton sur votre propre page la propre page de youtube elle est créée en allant sur vous pourriez rentrer soit sur votre profil google plus soit sur email et bien vous pouvez utiliser un bouton qui est tout à fait en bas qui s'appelle ajouter une ajouter une section d'accord je vais essayer de voir si je le vois sur ma propre voilà je vais essayer de partager ma mon écran avec vous moi je vais contrôler aussi sur le l'ordinateur voilà de mon épouse voilà vous avez ajouté une section alors regardez je 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 suis sur mon voilà sur mon profil sur ma chaîne youtube voyez bon d'accord et là ajouter une section je vais essayer de vous le mettre en rouge ici voilà je vais utiliser ma voilà ajouter une section celle là c'est ce truc là et lorsque vous ajoutez une section vous avez si vous voulez un petit un petit choix qui ça qui apparaît alors vous pouvez mettre soit les peu les plus populaires soit les plus comment dire celles qui sont si vous faites aussi des playlists des choses comme ça pour pouvoir mettre à la disposition de vos internautes donc des vidéos en particulier alors il est possible qu'au départ lorsque vous faites une chaîne youtube il n'y ait pas de vidéo il n'y a rien qui s'affiche donc c'est là que vous devez faire ok bon alors maintenant très rapidement on va essayer de répondre à la quatrième question je crois qu'on est à quatrième question alors voilà c'est c'est une question que vous attendez toutes quelles sont les étapes pour réaliser un livre audio ok alors là en fait on avait vu que le livre audio c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant à à faire alors je pourrais pas le développer ici complètement mais je peux déjà répondre à un certain nombre de questions alors le livre audio si vous voulez c'est quelque chose pour faire simple il faut le prendre comme la création d'un livre normal d'accord alors pour un livre normal vous avez soit un stylo plume par exemple vous l'écrivez aussi le plus ou ça vous avez un ordinateur vous écrivez à l'ordinateur et votre livre audio vous allez l'écrire avec un micro voilà par exemple voilà moi j'ai un micro et donc c'est très important de choisir le micro pour pour pouvoir accompagner votre processus de lecture et d'enregistrement d'accord bon alors le ah d'accord ok bon très bien excusez moi parce que c'est un qui venait me dire quelque chose et là avec mon ordinateur à gauche et tout le truc à droite j'étais un peu paumé ok donc je voulais vous dire en fait le petit logiciel que vous devez utiliser il s'appelle audacity je vais vous l'écrire je vais vous l'écrire pour que ce soit clair c'est un logiciel gratuit ok alors je vais je vais rebasculer hop 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 c'est pas simple voilà voilà il s'appelle audacity voilà ok et il est sur audacity.org je crois que c'est ça bon alors audacity.org par exemple je vais je vais essayer d'y aller audacity.org ah non c'est audacity team.org audacity team.org alors attendez que je vois ce que vous aimez audacity team voilà désolé c'est du direct alors je peux pas bon c'est du direct ok audacity team.org ok alors si je reviens ici maintenant sur audacity voilà vous avez ce c'est voilà c'est ça ce site audacity team.org download windows et là vous choisissez donc vous avez regardez c'est formidable on a on peut choisir windows alors ça se voit pas bien désolé parce que ça ça rentre pas dans l'écran donc vous avez windows mac ou linux d'accord vous avez la possibilité de choisir exactement ce que vous voulez comme comme système d'exploitation ok alors on va essayer leur bon moi je l'ai installé je vais vous montrer très rapidement comment ça marche ok alors on va basculer hop je vais démarrer audacity n'inquiète pas voilà je vous montre audacity très rapidement ce qu'il peut faire d'accord il suffit juste que j'appuie sur le bouton rouge là qui est en haut voilà ok et là je suis déjà en train de m'enregistrer vous voyez ça commence à s'afficher j'ai des espèces de petites voilà des petites vibrations qui s'affichent c'est un petit peu un comment dire voilà comme un électrocardiogramme d'accord et là je suis déjà en train de m'enregistrer ensuite je passe en mode lecture voilà bon je peux pas le faire maintenant parce que je suis en webinaire mais c'est quelque chose qui est disons immédiat et pour ça vous devez avoir un microphone de qualité d'accord alors c'est donc ce que vous devez utiliser pour faire vos livres audio alors ce que vous devez savoir c'est que dès demain je vais mettre en place on va publier sur amazon disons une un petit livre qui explique tout ça pas à pas avec des des captures d'écran d'accord bon bah c'est un livre qui est ça sera pas ça sera pas très cher et ça vous explique pas à pas parce qu'il ya plein d'aspect disons que je peux pas vous expliquer tout de suite c'est à dire bon ben comment est ce qu'on quelle est l'importance du son comment est ce qu'on peut préparer la pièce pour l'enregistrement d'accord parce que c'est il ya plusieurs aspects dans le son d'accord comment est ce qu'on peut réduire le bruit de fond comment est-ce qu'on et les différentes choses qu'on doit faire bon trois étapes principales pour pouvoir réduire le son et faire quelque chose pour pouvoir l'exporter en mp3 d'accord parce qu'une fois regardez une fois que vous l'avez fait il suffit simplement on peut voilà aller ici on fait file export et on peut exporter ensuite en mp3 voilà alors c'est quelque chose si vous voulez vous pouvez apprendre tout seul c'est pas c'est pas le problème mais si vous voulez gagner un petit peu de temps alors je vous recommande bon de lire ce petit livre ou alors aussi une formation que je vais faire que je vais mettre en ligne dans pas longtemps et en principe cette formation elle coûtera dans les 20 euros mais pour les gens de fanel et bien je veux les faire juste à 50% donc ça sera ça coûtera que 10 euros une formation de deux heures à peu près où je vous explique tout donc si ça vous intéresse d'avoir cette formation donc je suis en train de la préparer de la finaliser dans les jours qui suivent vous envoyez un mp sur facebook vous dites bon ben voilà moi je suis de fanel je m'appelle machin et j'aimerais bien avoir cette le coupon pour la formation d'accord voilà en gros ce que je peux vous dire sur 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 audacity c'est vraiment ça ce que ce que ce que je vous conseille pour faire vos livres audio d'accord donc je peux pas vous tout vous expliquer comme ça rapidement ok alors maintenant on a on va passer si vous voulez je pense que je pourrais pas répondre à la question de de étienne de saint victor voilà étienne de saint victor me poser la question je vais juste la mettre ici pour mémoire je vais l'afficher c'était voilà comment est ce qu'on peut développer un canal de vente où est décidément le voit pas mais je vais je vais le réduire la prochaine émission comment développer un canal de vente au partant de zéro alors là si vous êtes d'accord on en parlera à la prochaine parce que là c'est un petit peu c'est un petit peu trop complexe mais disons que c'est tout à fait c'est tout à fait faisable pour pour répondre rapidement en fait vous appelez le aïda donc attention intérêts désir et actions donc en bas le contenu action si vous voulez entre entre dix mais le contenu d'action que vous avez c'est en fait votre livre le livre final tout ce qu'il y a avant voilà par exemple c'est le nez de poussière d'étoile c'est les livres de valérie liéco etc ou c'est même la formation complète et ensuite vous allez remonter si vous voulez remonter dans le dans les paliers suivant ce que je vous ai présenté pour pouvoir ensuite commencer à diffuser l'information sur votre contenu action voilà celui que vous voulez qu'on achète d'accord donc en fait si vous voulez pour retourner la chaussette pour partir à l'envers c'est à dire faut avoir déjà votre contenu final d'accord et ensuite oui je vois là où il est possible de couper des musiques avec oui en fait on peut éditer les musiques avec je regarde sur le sur le flux on peut faire tout à fait faire la musique on peut apporter de la musique sur audacity et la travailler on peut la mixer il y a plein de trucs on peut ça c'est pas quelque chose que je voudrais que vous expliquerai dans la formation en question parce qu'elle est très axée sur les livres audio mais vous pouvez très bien bidouillé de votre côté si vous savez faire ok alors maintenant si vous voulez je vais ouvrir donc le comment dire je vais ouvrir la case on voilà on s'est tenu à peu près dans les 30 minutes c'est fait que j'ai fait une présentation disons de un quart d'heure on va peut-être parler encore cinq dix minutes donc s'il vous plaît s'il ya des personnes qui veulent sauter dans la case n'hésitez pas pour que je puisse répondre à leurs questions voir ce qui pourrait être amélioré à ce format de 30 minutes solution qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sachant que bon ben en attendant quelqu'un qui qui veuille bien sauter dans la case n'hésitez pas sachant que si vous avez des questions à me poser des questions techniques vous allez dans fanel donc la comment dire la communauté google plus fanel et ensuite vous allez dans la rubrique 30 minutes solution et là vous posez votre question j'essaierai d'y répondre donc pour la fois prochaine ok allez est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de rentrer dans la case ah oui je vois ok alors on va peut-être pouvoir parler à fa et storm cette fois ci Allo allo ah bah tiens je t'entends alors je t'entends Bonsoir olivier bonsoir à tous et à toutes Bonsoir fa et bonsoir Tout le monde m'entend J'avais ok super j'avais j'avais une petite question concernant le marketing parce que moi je suis vraiment pas doué pour le marketing bon j'écris j'écris mes livres et je je regarde un peu à droite à gauche comment on peut faire pour mieux les vendre puisque je fais principalement que des ebooks je voulais savoir si tu allais tu allais faire un un blab spécial marketing euh comment comment vendre comment vendre comment bien vendre nos ebooks en fait tu vois oui il ya un truc un concentré de formation là dessus est ce qu'il ya quelque chose oui est ce que tu vois oui oui alors moi j'ai l'intention d'en faire puisque finalement marquer le marketing la communication c'est un peu le nerf de la guerre c'est c'est ça ouais ouais si tu as besoin très rapide donc j'ai l'intention d'en faire un si tu en as besoin très rapidement je te signale le le petit livre qu'a fait mon épouse qui s'appelle bon vous allez dire je fais de l'autopromo mais il est pas mal du tout c'est ça s'appelle le marketing pour les auteurs sur facebook donc par christina rebière voilà voilà donc c'est pas c'est pas très cher et il ya il ya plein de petites informations qu'elle a qu'elle a pu développer et tester et notamment des des groupes d'auteurs parce que si vous voulez il ya ce qu'on appelle il ya tout un univers il ya les chroniqueurs et les chroniqueuses facebook il ya aussi les groupes il ya des groupes ont fait que balancer des trucs si vous voulez bon c'est parce que je veux faire ce panel à moi je veux enfin vous pouvez toujours balancer il faut le faire vous vous communiquez sur vos ebooks et vous mettez de juste dans la catégorie correspondante mais est ce que c'est bien sur fanel c'est qu'on essaie de faire autre chose on essaie d'apporter de l'utilité de l'humain ok et donc le marketing sur facebook c'est essentiellement donc des petits trucs qu'on peut faire tous les jours toutes les semaines pour pour essayer de communiquer et de diffuser de la forme de son information sur son lien d'accord ensuite comment approcher les chroniqueurs et les chroniqueuses pour pouvoir décrocher des chroniques parce que ça aide d'accord et puis voilà c'est quelque chose aussi ce petit livre que christina a fait c'est quelque chose aussi qui va évoluer dans le temps de la même manière que les formations qu'on va faire elles qu'on va faire elles évoluent dans le temps d'accord d'accord j'ai l'intention de faire bien sûr une émission mais pas que une il en faut plein sur le marketing c'est à dire comment est ce qu'on peut vendre alors j'ai pas là j'ai pas la panacée mais il faut savoir qu'en fait chacun et chacune d'entre vous vous allez trouver votre solution il y a le marketing local je m'en rappelle par exemple avec isabelle sorel une personne avec qui j'avais fait un des premiers blab qui a écrit aussi un petit peu de la du fantastique voilà elle elle travaille aussi en local c'est à dire qu'elle va elle va dans son département je crois qu'elle habite à rochefort dans les supermarchés elle fait des trucs aussi dans les écoles c'est à dire qu'elle peut parler de son livre voilà dans l'école et auprès des collégiens pardon excuse moi voilà c'est ça pour pouvoir intéresser parce que ça il faut savoir qu'au départ il faut faire du marketing gratos enfin marketing gratos il faut le faire il faut y aller au devant des gens et je suis sûr que par exemple les profs de si tu connais des gens tu as peut-être un enfant bon mais ils ont ils sont au collège au lycée etc les profs ils sont toujours friands d'accueillir un auteur expliqué voilà pour rendre vivant leur cours leur formation alors ça disons c'est le marketing présentiel local après le marketing numérique on en est tous là et moi je pense que voilà le marketing numérique c'est à la fois on va dire c'est un mix c'est à la fois envoyer sur des groupes mais aussi trouver des lecteurs alors il ya whatpad qui est un excellent endroit où on peut faire il ya aussi comment ça fait mon best seller.com c'est un excellent endroit pour faire pour tester si vous voulez un écrire un style et avoir du feedback tout de suite du retour et puis voilà il ya le marketing on va dire direct c'est à dire toi et moi on discute on papote on fait du marketing collaboratif c'est à dire je peux parler de ton livre et puis moi je parle de mien etc et puis petit à petit c'est ça qu'on va apprendre ensemble comment créer l'engagement pour les lecteurs aussi pour les étudiants parce que c'est un peu la même chose voilà comment est-ce que c'est ça que devrait faire par exemple margain binon et toi aussi faès si tu es dans un salon du livre vous devez transformer l'essai c'est-à-dire dire que bon ben voilà allez faire peut-être un blab pour expliquer vos livres qu'est ce que vous faites comment vous inspirez etc parce que les fans faut les transformer faut après vos fans ils deviendront comment dire vos meilleurs prophètes c'est eux qui vont aller qui vont faire du prosélytisme c'est eux qui vont ça va ça va passer de bouche à oreille et puis ça ça va se répandre un petit peu voilà comme une fin d'étude comme on dit oui oui je comprends tout à fait alors moi j'avais une idée c'est de faire des je n'ai pas encore fait de carte de visite d'utiliser voilà et de faire de la distribution de carte de visite d'un peu à la sortie des lycées des collèges puisque ce que j'écris c'est principalement pour les jeunes adultes je suis dit peut-être que ça pourrait marcher alors attention je ne sais pas s'il faut investir tout de suite dans les cartes de visite pourquoi parce que comment dire il y a il faut alors ça on va parler un peu marketing il faut savoir si ta cible ce sont les jeunes d'accord il faut savoir comment les jeunes communiquent alors bon moi je suis quelqu'un d'assez âgé 43 ans mais je surveille ce qu'a fait mon fils et par exemple il faut voir quels sont les médiums qu'ils utilisent alors ça peut être twitter ça peut être soit tomler par exemple c'est vrai que c'est très numérique en fait voilà c'est ça donc c'est pas la peine si tu veux ils vont te regarder comme je veux rien dire mais il faut mal te regarder j'ai compris voilà alors que c'est pas la démarche elle est tout à fait ok si tu veux donc il faut trouver voilà c'est la démarche il faut d'abord trouver où sont les jeunes et où ils communiquent et après tu t'introduis tu regardes il y a toujours une phase d'observation c'est à dire bon bah comment ils font etc et après tu commences à faire parce que c'est ça qui est fabuleux sur internet on peut tout tester gratos gratos que ce soit clair on a le droit de se planter d'accord donc si tu fais pas par exemple tu vois que bon bah tu veux essayer sur tumblr tu essayes tu essaies de trouver où ils communiquent par exemple je sais que sur même sur fanel on a des auteurs de fantasy qui sont très jeunes leur nom m'échappe là mais elles ont écrit un truc sur les bon et donc on peut trouver ça il faut poser la question même y compris sur fanel faut le faire vraiment ok d'accord bah écoute je te remercie pour tes lumières j'avoue que la dernière fois j'étais un peu nerveuse je n'ai pas l'habitude de faire des web conférences comme ça alors on est les 30 minutes solutions c'est là pour ça aussi c'est là pour nous mettre à l'aise exact parce qu'on est juste actuellement on est juste 6 personnes en train de se regarder voilà en haut à gauche vous voyez le petit oeil 6 personnes il y en a 12 qui ont quand même souscrit mais là on est juste au début après je vais envoyer ça sur sur youtube on va commencer à faire du tam tam et puis il faut que vous preniez de l'assurance pour parler et on est là pour ça d'accord donc il faut alors c'est bien que tu es je sais que c'est pas facile c'est une sorte de coming out oui 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 tout à fait mais quelque part moi moi je préfère d'un côté je préfère communiquer à l'oral que par l'écrit sur les blogs parce que je suis vraiment pas blog j'ai essayé j'en ai commencé un et après je me suis rendu compte que c'était plutôt un dur la boc pour le mettre à jour pour qu'est ce que je vais leur dire en fait le souci avec moi c'est que je n'aime pas parler de mon travail je n'aime pas parler de l'évolution de mon travail parce que j'ai l'impression de trop en dire sur mon livre donc le blog ça marche pour certains ceux qui veulent parler de leur phase de travail de l'évolution de leur histoire moi je préfère pondre mon truc dans mon coin et hop le sortir je comprends moi c'est quelque chose que je vois si vous voulez vous avez compris dans mon parcours professionnel je regarde les choses disons d'un point de vue complètement décalé je suis capable de regarder et ce que j'ai observé dans le monde des auteurs c'est qu'il y en a beaucoup qui croient que bon ben voilà il faut faire un blog tout de suite fais un blog et blog non il y a plein de trucs je pense à mon avis qu'il faut avoir juste un site un truc où les gens peuvent atterrir pour vous puissiez comment dire juste avoir la photo de exact et puis que tu aies un truc pour pouvoir capter les mails il faut au moins ça la newsletter c'est quelque chose que je n'ai pas que je n'ai pas pensé à ça en fait oui mais c'est quelque chose que tu peux faire il y a encore une fois il n'y a pas d'obligation énorme il y a par exemple voilà il y a des par exemple voilà pour prendre juste le cas de ton serviteur je vais pas j'ai pas besoin d'avoir juste sur fanel il y a peut-être un millier de personnes j'ai pas besoin d'avoir tous leurs emails si j'ai un truc à leur dire je leur dis il y a d'autres formes c'est à dire l'email il y a d'autres formes qui existent maintenant on peut propulser sur facebook sur d'autres réseaux sociaux on est de moins en moins obligé d'avoir la mailing list mais si tu veux la mailing list comme la personne elle échange quelque chose qui est quand même personnelle c'est un petit peu la boîte aux lettres t'aimes pas recevoir tout le temps des prospectus si je leur fais de la pub à chaque fois ça peut lasser certain mais là c'est tout à fait ça c'est les gens qui t'autorisent parce que ça t'intéresse donc il faut bien garder ça à l'esprit quand vous envoyez une mailing une newsletter pardon vous n'êtes pas en train d'agresser les gens non ils vous ont déjà donné leur accord pour me suivre en fait c'est différent ok bon mais écoutez merci beaucoup Fahé merci Olivier merci à t'avoir écouté je t'en prie on va voir s'il y a une autre personne qui voudrait poser une question et puis après sinon je vais on va arrêter là et puis n'oubliez pas s'il vous plaît de mettre ne prend pas mal je vais juste sortir Fahé pour libérer la place à bientôt merci à vous alors est-ce qu'il y a une autre personne qui peut pouvoir intervenir réagir à ce qui a été dit non ok ok d'accord bon alors ce qui va se passer en fait donc si vous avez si vous faites l'amitié de bien réagir à ce qui s'est passé j'aimerais simplement que vous me donniez vos impressions donc sur Fanel vous allez dans la rubrique 30 minutes de solution pour me dire ce qu'on peut améliorer sur cette qu'on pense avec le de petites présentations que vous avez faites précédemment ok donc réagissez et s'il vous plaît posez vos questions comme ça on pourra faire dans deux semaines une autre émission dites moi aussi si c'est bon l'heure si c'est bien 18h Paris qu'on puisse avoir un petit un petit feedback ok et puis donc avant juste de clore je voudrais simplement vous dire voilà je voudrais remercier les gens qui m'ont fait l'amitié de me soutenir sur Patreon alors il y a Nathalie Campo Valérie Lieco et Scott Crawford qui m'ont fait la gentillesse de m'aider un petit peu financièrement pour continuer à soutenir l'activité Fanel ok alors s'il n'y a plus d'autres questions je vais vous quitter et je vais vous remercier d'avoir assisté à cette petite émission ok donc je pense que c'est bon alors je vous dis au revoir merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette première émission de 30 minutes de solution l'émission donc qui est censée aider donner des petits trucs techniques et marketing aux membres de la communauté Google Plus Fanel formateurs et auteurs numériques en ligne voilà je vous souhaite bon courage à toutes et à tous bravo à Nathalie Campo pour la publication de son premier cours sur Udemy bon courage à Morgane Pinon aussi pour son salon de poitiers j'espère que tu nous parleras un petit peu comment ça s'est passé si tu peux avoir des photos voilà merci à Léa Matisse aussi d'y avoir assisté merci aussi à Firestorm ok je vous dis au revoir à plus je vous dis au revoir merci à Léa Matisse merci à Léa Matisse